Bonjour à tous, je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle recette. Aujourd'hui, on va se pencher sur le flan parisien. Je vais vous montrer comment on réalise un vrai flan parisien en deux étapes. D'abord, la réalisation de la pâte brisée, puis la réalisation de la crème. Pour la pâte brisée, on va avoir besoin de 190 g de beurre, 5 g de sel fin, 5 cl de lait entier, et 250 g de farine. Dans un premier temps, on met son beurre en pommade. Une fois que le beurre est bien lisse et sans morceaux, on peut ajouter le lait et le sel. On mélange à nouveau, et enfin, on ajoute la farine en deux fois. Une fois qu'on a obtenu une pâte bien homogène, on arrête de la travailler. Ensuite, on va venir fariner son plan de travail pour y apposer la pâte. Et là, l'idée, ça va être de l'écraser avec la paume de sa main, de la ramasser et de recommencer l'opération plusieurs fois, jusqu'à obtenir une pâte bien homogène. Une fois que notre pâte est bien homogène, comme ceci, on va former une boule. Ensuite, on va la recouvrir d'un film alimentaire et on la place au réfrigérateur pendant deux heures. Une fois notre pâte reposée, on va pouvoir l'abaisser avec un rouleau à pâtisserie sur une épaisseur d'environ 3 mm. Et on n'oublie pas de fariner son plan. Voilà, une fois qu'on a bien étalé sa pâte brisée, on va y déposer son cercle préalablement beurré, comme ceci, et on découpe tout autour. Puis, on vient récupérer sa pâte avec le rouleau à pâtisserie. On dépose le disque de pâte sur le cercle et on réalise le fonçage, donc en abaissant la pâte vers le fond du cercle. Une fois qu'on a foncé sa pâte, on vient ébarber les bords avec un petit couteau. Dernière étape pour la pâte, on la dépose sur du papier sulfurisé sur une plaque et on laisse reposer environ 30 minutes au réfrigérateur. Maintenant, on va s'attaquer à la réalisation de la crème et pour ça, on a besoin de 1 litre de lait, 25 cl de crème, 100 g de jaune, 180 g de sucre, 100 g de poudre à flan ou maïzena et pour finir, une gousse de la nuit. Dans une casserole, on ajoute le lait et la crème. On met à chauffer à feu moyen. Ensuite, dans un récipient, on met les jaunes. Ensuite, on ajoute le sucre et on mélange jusqu'à à blanchiment des jaunes. Ensuite, on ajoute la poudre à flan ou la maïzena. On mélange à nouveau délicatement jusqu'à ce que ce soit bien incorporé. Ensuite, on va fendre la gousse de vanille en deux pour gratter les graines et les ajouter à la préparation. Une fois que le lait a bien chauffé, juste avant ébullition, on va délayer la préparation afin d'éviter la formation de grumeaux. Et maintenant, on remet le lait à chauffer. Une fois que le lait boue, on ajoute le mélange et on retire immédiatement du feu. Là, en fait, la crème prend très très vite. Donc, on n'arrête jamais de remuer et très rapidement, on vient verser la préparation dans le moule. On vient lisser avec la maryse pour égaliser. Et voilà, le flan est presque prêt. Il ne reste plus qu'à le mettre au four. Mais avant ça, on va le laisser refroidir une bonne demi-heure pour éviter qu'il gonfle trop. Une fois que le flan a refroidi, on enfourne à 180 degrés pendant une heure. Et voilà, notre flan est sorti du four. Maintenant, soyez encore un tout petit peu patient. Avant de le démouler et de le déguster, il faut attendre le refroidissement complet pour éviter qu'il le s'écroule. Notre flan est prêt à être dégusté. J'espère que cette nouvelle vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à donner votre avis et bon appétit. Et vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada